Alaskan, un nom exotique pour définir le nouveau pick-up Renault. Présenté sous la forme d'un concept, ce modèle très abouti a été développé conjointement avec Nissan, géniteur du Navara dont la réputation n'est plus à faire. Les détails avec Lorenz Vandenacker, le directeur du design Renault, qui nous donne au passage sa définition d'un pick-up. Un pick-up truck c'est presque comme un outil, c'est un Swiss Army Knife. C'est une voiture qui peut faire n'importe quoi, on profite en plein de la force de l'Alliance. Nissan a beaucoup de connaissances, beaucoup de légitimité, beaucoup d'expérience, alors on est ravis de pouvoir travailler fortement ensemble pour élargir notre offre pour le client. Si j'ai bien compris, c'est une plateforme qui accueille des moteurs Nissan comme le moteur Renault. Véhicule à vocation mondiale, le Renault Alaskan n'évitera pas nos contrées. Sa commercialisation débutera dès la mi-2016 dans le monde, mais il ne devrait râler l'Europe qu'à l'horizon 2017. Un modèle aux ambitions multiples, comme nous l'explique le directeur du design. En fait, c'est une voiture, une truck globale, en fait ce n'est pas que pour une région. On a des opportunités de la produire à Barcelone, à Curitiba, en Mexique. Alors il y a beaucoup d'opportunités et on va suivre le client. Ce que laisse passer en Europe, ça peut être ce Renault Alaskan ou en Amérique latine. Alors c'est une voiture qui doit se stretcher d'une voiture prestigieuse jusqu'à une voiture complètement utilitaire. Ce qu'on n'a pas planifié pour le moment, c'est de faire un vrai SUV, un vrai SUV sur cette base. Premièrement, faisons le pick-up truck. On a maintenant deux nouvelles offres avec Auroc et Alaskan. Et puis après, on verra.